Et qui n'est en fait que la remise au goût du jour de vieilles méthodes patronales rétrogrades, c'est-à-dire miser sur l'usure, l'épuisement d'un conflit en prodigant de bonnes paroles enrobées d'un vernis moderniste, ce qui est une hypothésie peu reluisante, ne passe pas. Au théâtre de Paris, Henri Crasipip est un triomphe. Prolongation. Je vais vous raconter une histoire vraie de jeunes. Ça se passe à Wistram, dans le Calvadof. Un nombre de jeunes ont été recrutés au titre des tucs, au lieu de la précarité et donc le manque de garantie. Ils ne connaissaient rien au syndicat. Ils se sont trouvés là. Il fallait bien se défendre. C'est eux qui ont fait le syndicat. Il n'y en avait pas. Henri Crasipi, c'est meilleure blague, c'est meilleur sketch. Réservez vite au 48, 74, 10, 75. Que personne ne se sente mal à l'aise parce qu'il a pensé à un moment ou à un autre autrement que la majorité. Pas d'étiquette. C'est un très très beau texte et un rôle très dur à tenir et qu'il a très bien interprété. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé la dimension sentimentale du personnage. Au fond, il m'a surpris. Les gens aiment bien quand même, même si on a fait le « i », qu'on leur laisse le soin de mettre le point tout seul. C'est vraiment un très grand acteur. L'efficacité du texte reste entière et puis bien sûr, l'acteur est magistral. Il est plus jeune que n'importe qui, qu'il a une force incroyable. On a tous les yeux tout rouges. C'est un grand acteur du théâtre, on le sait. C'est superbe. 180 000 centimes répartis à égalité... Non, non. 1 million. 118 000 centimes. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. 100... 1 million, 118 000. 118 000 francs, 1 million, 118 000 centimes. Au théâtre de Paris.